Afin de réaliser un confit framboise pépin, nous avons besoin de purée framboise, de sucre inverti, de brisures de framboise, de sucre semoule, de pectin en hache, de jus de citron et de gélatine. Chauffez la purée de framboise, le sucre inverti et les brisures de framboise à environ 50 degrés. La présence de sucre inverti va permettre de donner une certaine souplesse au confit et permettra de stabiliser la couleur sans que celle-ci ne vire vers une teinte désagréable. Le pouvoir sucrant du sucre inverti est différent du saccharose. En effet, le sucre inverti a un coefficient de 1,2 contrairement au saccharose qui est de 1. Mélangez la pectine en hache au sucre semoule. Il est toujours important de mélanger le sucre semoule à la pectine et de les verser en puits afin d'assurer une bonne répartition. La pectine en hache est considérée comme un épaississant d'origine végétale qui va donner une certaine consistance, un peu plus épaisse, un peu comme un confit. Quand la température de 45-50 degrés est atteinte, versez en puits le sucre semoule mélangé à la pectine en hache. Portez le tout à ébullition et maintenez au moins 30 secondes à une minute l'ébullition dans la masse totale. Intégrez le jus de citron et la gélatine. Coulez en moule de silicone afin de faciliter le démoulage et entreposez en surgélation. Une fois le confit pris en surgélation, démoulez-le et taillez les formes souhaitées. Vous pouvez tout à fait conserver le confit en surgélation afin de prolonger la conservation et de faciliter les manipulations.